Bonsoir à tout le monde. Nous sommes heureux ce soir d'accueillir Anna Theodorides pour le second volet de sa recherche, qui fut le sujet de son doctorat concernant les événements de septembre 1955 à Paulis. Je vais tout de suite passer la parole à Marie Roblin, qui est la responsable de la Commission culturelle de la communauté hélénique, que vous connaissez tous très bien maintenant, pour vous rappeler brièvement ce qui a été dit à la première conférence d'Anna Theodorides le 18 avril dernier. Marie, c'est à toi. Très bien, merci. Bonsoir à toutes et à tous. Bonne fête des mères à toutes les mamans présentes ici aujourd'hui. Nous sommes heureux de vous accueillir à la présentation du second volet de l'enquête passionnante de notre invité, que nous remercions, la sociologue Anna Theodorides, à propos de « Partir ou rester à Paulis, la survie des Grecs d'Istanbul au lendemain des violences de la nuit du 6 au 7 septembre 1955 ». Pour les personnes qui ont suivi la première conférence, le titre du sujet parle de lui-même. Petit rappel rapide néanmoins pour ceux qui nous rejoignent seulement aujourd'hui. Je vous prie d'excuser certaines redites qui sont malheureusement inévitables en l'occurrence. Anna Theodorides a consacré une thèse de doctorat à ses recherches sur le sort des polites, des Grecs d'Istanbul ou de Constantinopio, après les émeutes de la nuit du 6 au 7 septembre 1955, événement qu'on appelle en grec « Taseptemvriana », épisode tragique qui eurent principalement pour cible la communauté des Grecs d'Istanbul, avec des actes de vandalisme de toutes sortes, pillages, saccages et profanations, allant jusqu'à des raptes, des circoncisions forcées, des viols et des meurtres. Je vous rappelle le sujet de son étude « Survivre en contexte minoritaire », une étude sociologique des résistances des Grecs d'Istanbul, les rouges, les polites, au lendemain des émeutes de la nuit du 6 au 7 septembre 1955, donc à Istanbul, thèse qu'elle a soutenue sous la direction de Hamid Bozarslan. Lors de sa présentation du mois d'avril, Anna Theodorides nous a exposé les stratégies de survie déployées à la suite de cette nuit de violence par les Grecs d'Istanbul, qui ont choisi de rester dans leur ville de naissance. Ces investigations, recherches, consultations d'archives, souvent gardées et préservées dans le secret des dieux, interviews et observations auprès de ceux qui ont donc préféré survivre en s'accrochant à leur ancrage et à leur identité stambouliote, l'ont conduite à mettre à jour des astuces, mises au point comme bouclier virtuel de défense et de résistance contre l'hostilité ambiante. Par exemple, adoption de méthodes silencieuses et souterraines, toute stratégie de survie et d'accommodation qui obéissent à des jeux d'évitement et d'effacement, de contournement, des jeux de pistes en somme où priment l'anticipation du danger et l'autocontrôle. Et comme dans le questionnement de son sujet, il y avait le dilemme partir ou rester à Pauliste, la conférence d'aujourd'hui nous amènera à suivre le sort d'une autre partie de Pauliste qui, eux, ont choisi de partir discrètement à la suite de leur expérience de cette nuit traumatisante. Ayant cette fois déplacé son enquête à Athènes et à Thessalonique et deux destinations principales de migration pour ses exilés semi-volontaires, Anna Theodorides nous présentera comment ses représentants de la génération de septembre 1955 ont tenté de s'affranchir de leurs conditions minoritaires pour préserver leur identité face à une attitude de méfiance et de mépris généralisé aussi bien en Turquie qu'en Grèce. Comment, après ce pogrom de septembre, les pères de familles qui ont été jetés en prison avant qu'on décide de leur expulsion, la multiplication des perquisitions domiciliaires ainsi que les saisies de biens personnels, une attente angoissée de ce que les lendemains pourraient réserver, comment tout cela confortait les roues dans le sentiment pessimiste que leur avenir à Pauli était définitivement compromis. Si dans mon esprit s'amorce quelques parallèles avec les techniques de survie instaurées par les Grecs restés sur place, c'est que tous ces déracinés ont au fait de se regrouper dans certaines villes et surtout dans certains quartiers. de recréer un morceau d'Istanbul dans la Nouvelle Patrie et de rechercher la sensation d'être entre soi, entre amis en reproduisant des schémas déjà bien connus pour oublier l'accueil souvent froid ou mitigé des Grecs de Grèce. Les difficultés qu'ils eurent à affronter, à peu près toutes de même nature, ont cimenté leurs nouvelles conditions de vie. Et tandis que les années de 1955 à 1958 ont vu affluer cette première vague de déracinés, d'autres déferlements d'expulsés, plus importants, surgiront de tumultes plus cruels encore entre les années 1964 et 1974. Entre temps, les premiers arrivés, s'étant acclimatés et organisés, ont pu accueillir les nouveaux réfugiés et les aider dans leur démarche pour trouver qui est du travail, qui est un logement. Ce sentiment de solidarité est la force principale, je pense, qui a poussé toute cette nouvelle population à aller de l'avant et a assumé son destin en se détachant de son passé constantinopolitain et en en consommant en définitive les adieux. Il nous est difficile de passer sous silence la conséquence de ces événements pour toute la communauté grecque d'Istanbul qui disparaît presque entièrement et partant les extraditions massives de 1964, le coup brutal portait à tous les grecs d'Anatolie en accélérant le départ. La communauté passe de 135 000 membres environ à moins de 3 000, 2 500 âmes aujourd'hui. Mais laissons là ces chiffres toujours emprunts d'un soupçon de nostalgie et donnons la parole à l'historienne et sociologue pour le développement de la seconde partie de son vaste sujet. Merci à l'auditoire. Anna Theodorides, la parole est à vous. Je vous remercie beaucoup de cette présentation et avant de commencer, je tiens encore une fois à remercier Seta, Miki, Maria, tous les membres du comité de l'association de la communauté hélénique de Paris et de ses environs, de m'offrir encore une chance d'exposer le deuxième volet de ce travail qui, j'espère, retiendra toute votre attention. Un grand merci chaleureux à toutes les personnes qui ont choisi de m'écouter en ce début de soirée. Cette présentation s'inscrit dans la continuité d'une première communication intitulée « Partir ou rester à Paul et la survie des Grecs d'Istanbul au lendemain des événements de septembre 1955 » où j'ai exposé les termes du dilemme minoritaire qui s'est révélé en 1955 avant d'entreprendre une description des violences de cette nuit et de vous présenter les résultats de mon enquête qui a été menée en premier lieu à Istanbul. Les émeutes de septembre 1955 sont révélatrices d'un conflit inégal qui oppose l'identité première des fondateurs que revendique la communauté à la dénomination officielle qui tend à réifier les différents groupes sociaux impliqués. En effet, la manière dont les membres se désignent contraste avec la désignation de minorité nationale attribuée en 1923, fruit d'un classement des divers groupes présents sur le territoire ottoman. Il s'agit en fait de différents groupes qui ont été scindés selon des catégories ethniques, confessionnelles, linguistiques, par la société dominante, aussi bien politiquement que numériquement. Ainsi, j'avance l'idée selon laquelle les violences de septembre sont à l'origine d'une forme de résistance cachée et non organisée pour les membres restés à Istanbul. Et comme nous l'avons vu, à l'issue de cette nuit, certains vont choisir de rester à Istanbul en déployant deux types de stratégies de survie. Les éduqués, d'une part, qui participent à la nouvelle tendance historiographique révélée en 2005 lors du dévoilement des archives du vice-amiral Farid Schöker, qui montrent en fait la programmation des violences antiminoritaires par l'État profond, sans toutefois révéler leur opinion profonde à l'égard de l'État turc. Et d'autre part, les silencieux, et bien eux, ils se taisent, ils participent à la reconstruction de leur institution communautaire. Et ce silence, je l'ai analysé en tant qu'arme de défense, dans le but de ne pas s'exposer, de se prémunir du danger, mais il est aussi une manière de contrôler ses opinions et de contrôler aussi ses convictions profondes à l'égard du majoritaire. Et si je descends vraiment à l'échelle micro à celle des croquis que je vous ai montré, eh bien certaines familles déménagent dans des quartiers où elles se fondent parmi les dominants en se dissimulant. Elles parviennent ainsi à se maintenir dans le paysage stambouillote sans se distinguer de l'autre et l'invisibilité constitue un bouclier derrière lequel les entités peuvent se prémunir à l'échelle individuelle. Par conséquent, c'est en restant véritablement à Istanbul qu'ils luttent à l'effacement de leur histoire et de leur identité inscrite viscéralement à Istanbul. En revanche, des Grecs d'Istanbul quittent leur ville natale pour s'établir ailleurs. Et ce, en toute discrétion, en toute invisibilité. Je dirais même quasi invisible car les informations concernant précisément ce mouvement migratoire au cours de cette période transitoire, elle s'est effectuée entre 7055 et 1963. Et ces informations que j'ai pu et j'ai essayé de glaner, elles sont extrêmement lacunaires. En effet, aucune source n'indique le nombre de personnes parties au cours de cette période. Mon point de départ a consisté à prendre en considération les recensements officiels turcs de 1955, 1960 et 1965. Il apparaît clairement qu'une diminution de l'effectif des trois minorités s'est opérée en une décennie. En 1955, on compte à peu près 80 000 grécophones. En 1960, ils sont estimés à 65 000. Et cinq ans plus tard, on n'en compte plus que 48 000. Au regard de ces chiffres, il est incontestable que la nuit du 6 au 7 septembre 1955 constitue le détonateur d'une migration qui s'est accélérée jusqu'en 1965, date marquant la fin des expulsions des ressortissants grecs. Aux craintes des familles roumes qui subsistent grâce aux recettes de leur entreprise ou petits commerces de proximité, détruites en une nuit, au saccage de leur habitation s'ajoute également leur incapacité à se projeter dans un pays où les institutions garantent de leur sécurité se sont révélées défaillantes à leur égard. Et c'est ce fort sentiment d'insécurité qui les a conduits à tenter de quitter le territoire dans les plus brefs délais. Dans un rapport du consulat général grec d'Istanbul, il est mentionné qu'au cours des deux semaines suivant les événements, les demandes d'émigration vers la Grèce se sont multipliées et que plus d'une centaine de familles roumes ont déserté les quartiers situés dans la ville historique. Mais il n'est nullement mentionné si ces familles ont déménagé dans un quartier d'Istanbul ou si elles ont migré dans un autre pays comme la Grèce. En d'autres thèmes, seule l'enquête multisituée pouvait répondre à ces questions. Qui part ? Vers où partent-ils ? Ce départ relève-t-il d'un plan conçu à l'avance ? Ou au contraire a-t-il été mis en place précipitamment ? Quelles sont les ressources et les moyens nécessaires pour s'établir ailleurs qu'à Istanbul ? Et quel est l'accueil qui leur sont réservés dans le pays qu'ils vont élire pour s'établir ? Suivre les liens, suivre les traces des grecs d'Istanbul au lendemain des violences des 6 et 7 septembre 1955. Une enquête en Grèce est donc le titre de ce second volet de cette présentation. Je lance le PowerPoint. Tout est OK ? Je fais plein écran, s'il te plaît. Voilà. En suivant le rythme des enquêtés, l'enquête s'est déployée en Grèce que les roues d'Istanbul identifient comme centre métropolitain culturel où sont présents aujourd'hui une centaine de milliers de roues pour les tests dont la grande majorité sont venus entre 1964 et 1965. c'est-à-dire lors des expulsions collectives. Je me suis rendue d'abord à Athènes où sont présentes quelques 25 associations fédérées autour du centre culturel de Constantinople né au Kiklo Constantinopolitan qui a été fondé en octobre 1964 et qui rassemble aujourd'hui 7500 membres. Ils sont tous, enfin ils étaient tous à l'époque de nationalité turque. à Salonique je suis allée plus précisément à l'union Constantinopolitaine de Grèce du Nord située à Calamaria fondée en 1970 qui rassemble des ressortissants grecs expulsés d'Istanbul entre 1964 et 1965. Les politesses de Sté Salonique sont dispersées dans cette ville et se retrouvent dans cette association qui organise mensuellement des activités culturelles et des excursions principalement en Cappadoce à Istanbul ou dans les îles du Prince. Au cours d'un entretien groupé rassemblant les adhérentes les interlocutrices insistent sur trois points. Le premier elle rappelle sans cesse leur désignation par les termes « rum » d'Istanbul ou « politesses » et elles soulignent que leur trajectoire s'inscrit à Istanbul. En ce sens elles écartent de leur histoire les rumes d'Anatolie ou ceux du pont. En deuxième lieu à l'unanimité elles affirment être des invisibles. Dans cette ville où les politesses sont dispersées contrairement à ceux d'Athènes qu'elles perçoivent comme des individus solidaires étant parvenus à reconstituer un microcosme « rum » au sein de la capitale grecque. Cette invisibilité dont elles font l'objet s'est vérifiée lorsque par la suite je me suis tournée vers les principaux interlocuteurs de la communauté arménienne et juive de Thessalonique. Lors de mes échanges avec les représentants de quelques lieux communautaires il s'est avéré que non seulement l'appellation « rum » ou « politesse » leur sont totalement inconnues mais en plus ils ignorent l'existence de l'association. Et en troisième lieu si elle réside à Thessalonique depuis 1964 c'est en raison de la présence d'un ou de plusieurs membres de leur famille. Cette première phase de l'enquête m'a apprise que des personnes sont arrivées au même endroit en Grèce mais pas au même moment ni dans les mêmes conditions puisque à Thessalonique identifiée comme ville de réfugiés selon long terme leur a réservé un bon accueil. De retour à Athènes j'ai consulté les archives du nouveau cercle constantinopolitain dont les adhérents ont la nationalité turque ainsi que celle d'une autre association l'association des ressortissants grecs expulsés de Turquie qui compte aujourd'hui 3500 membres. Plus précisément la consultation des registres d'adhésion et vous en avez un exemplaire sous vos yeux des deux associations m'a permis de connaître l'identité des adhérents la date des registres d'adhésion des deux associations et surtout elle m'a permis de connaître la première adhèse où ils résidaient à Athènes lorsqu'ils se sont établis dans la capitale grecque. Bien entendu elle ne représente nullement l'ensemble des politesses parties entre 55 et 63 mais elle constitue un point de départ intéressant puisqu'elle donne des indices permettant d'avoir une première idée du profil sociologique de ces individus. En effet d'après la première liste à quelques exceptions près les rumpolitesses de nationalité turques sont parties à partir de 1955 ils sont majoritairement célibataires et ils sont nés entre 1933 et 1935. La seconde liste est bien plus surprenante à bien des égards les ouvrages que j'ai lus sur la communauté des grecs d'istambul et les entretiens menés jusqu'alors signalent que les expulsions se sont déroulées entre 1964 et 1965. Or les fichiers de l'association des ressortissants grecs d'expulsés de Turquie attestent que des ressortissants grecs ont été contraints de quitter leur ville natale entre 1958 et 1963. Ces fichiers révèlent de surcroît l'identité de ces individus qui présentent un tout autre profil sociologique. Tous sont des hommes nés à la charnière entre le XIXe et le XXe siècle et la majorité d'entre eux étaient mariés et pères de famille au moment de leur départ. À cela s'ajoutent les listes des biens mobiliers figurant dans les annexes prouvant qu'ils ont été dépossédés de leurs biens et qu'ils n'ont pas obtenu de compensation. Reste à résoudre une question. Pourquoi et pour quelles raisons ont-ils été bannis du territoire entre 1958 et 1963 et dans quel contexte ? Et surtout, pourquoi ces expulsions nominatives sont-elles passées inaperçues ? La réponse se situe aux archives du ministère grec des affaires étrangères « Si les documents auxquels j'ai eu accès se sont révélés lacunaires, un document, celui que vous avez sous vos yeux, a retenu toute mon attention. » Il s'agit de la liste des membres d'un conseil d'administration de l'Union des Grecs Constantinopolitans, une association fondée en 1933 à Istanbul par trois Grecs. Nicolas Koutoulis qui était artiste peintre, Yorgos Sakharathos bijoutier et Dimitrios Mitsas boulanger. L'ambition de cette association était d'incarner le rapprochement gréco-turc qui s'est traduit plus précisément lors des accords d'Ankara signés en 1930 entre Venizelos et Mustafa Kemal. C'est alors que je me rends compte que la liste de tous les noms que vous avez ici sous vos yeux et bien c'était précisément la même que celle que j'ai trouvée aux archives de l'association des expulsés grecs à Athènes. Pourquoi ont-ils été expulsés ? Et bien on peut lire ici que le 25 mars 1958 suite à une décision de la Cour de justice c'est-à-dire suite à une décision de justice l'association est fermée et qu'une enquête a démontré que les accusés c'est-à-dire les dirigeants de l'organisation ont organisé à différentes dates des activités politiques qui vont à l'encontre de la loi et de ses propres statuts dommageables à la Turquie et qu'en outre ces activités sont en relation avec des puissances étrangères. Plus loin il est noté je cite qu'une peine d'amende de trois lires sera appliquée à chacun des accusés. Selon cette version il n'est donc pas question d'expulsion mais d'amende et dans cet extrait on voit aussi que les accusations d'activités politiques demeurent extrêmement floues. Si je reprends tous les éléments de l'enquête parmi les rooms d'Istanbul partis entre 1955 et 1963 certains avaient la nationalité turque au moment de leur départ d'autres avaient la nationalité hélénique mais ces derniers c'est-à-dire les membres de cette liste que vous avez sous vos yeux sont décédés aujourd'hui. J'ai donc retrouvé la trace de leurs enfants ce qui constitue un autre point de l'enquête mais le temps me manque pour vous la décrire. et je les ai rencontrés ils ont accepté de me faire part de leur expérience. Les narrations sur lesquelles je m'appuie montrent que ces deux groupes ceux qui ont la nationalité grecque et ceux qui ont la nationalité turque sont inus unis par le fait d'avoir éprouvé dans la chair les émeutes de 70-55. Tous refrandiquent la filiation à cette nuit et forment une génération. En revanche le phénomène générationnel tel que je l'ai étudié en examinant les trajectoires individuelles et familiales des membres partis à la suite de cette nuit ne revoit pas au facteur âge mais à la formation d'une communauté d'expérience. En ce sens ce groupe d'individus se subdivise en trois unités générationnelles. Les intrépides cette première unité générationnelle rassemble une frange de minoritaires célibataires et diplômés nés précisément entre 1933 et 1934. Parmi eux un groupe de jeunes hommes que vous avez ici quelques photos je les nomme en fait les zographiotes ils ont terminé le lycée Zografio en 1952 vous avez sous vos yeux Télémarque Leondis Michaelis Ioannis et Aquilas et Aquilas on ne le voit pas c'est lui qui prend la photo ce sont cinq personnalités dont le parcours commence à Istanbul puis il se poursuit en 1955 à Athènes avant de repartir le même jour à Munich ou à Aix-en-Provence sur cette photo vous voyez à partir de la gauche ici Télémarque qui sert la main de son ami Léondis que vous voyez à droite Télémarque reste à Athènes tandis que Léondis part à Munich d'autres politesses partent au même titre que des travailleurs grecs vers les Etats-Unis en Floride vers l'Australie vers l'Argentine ou encore vers le Canada ces photos que vous avez sous vos yeux proviennent des archives de Constantin Mégalonokon qui a capturé les départs des grecs et par la même occasion des politesses et au cours de cette période il est important de souligner que la Grèce était une terre d'émigration et beaucoup de travailleurs grecs partent en Allemagne en Angleterre aux Etats-Unis et en Australie défiant les membres de la minorité Roum dont leurs parents qui ont préféré rester à Istanbul les intrépides ont choisi de prendre en main leur destin d'affronter l'inconnu en se lançant seuls et avec peu de ressources financières ils se lancent dans un projet migratoire laissant derrière eux leur attache familiale ils sont en quête d'un nouvel espace pour se réaliser ailleurs s'émanciper pour des raisons brièvement énoncées je les ai nommées les intrépides parce que leur projet de migration ne répond nullement au projet de sédentarisation en Grèce il s'agit plutôt d'une géographie de la fuite et pour cette présentation je ne vous exposerai pas les résultats de l'enquête auprès de ces intrépides dans la mesure où la Grèce ne constitue pas pour eux un point de chute je me concentrerai en revanche sur deux groupes à savoir les familles nanties et celles des premiers expulsés les familles nanties ne figurent sur aucun registre ils ne fréquentent aucune association à Athènes leur départ a été impulsé par leur père soucieux d'offrir à leurs enfants un avenir et de préserver leur patrimoine familial les événements de septembre constituent leur première confrontation de violence à l'instar d'Ileana dont l'histoire réside dans ce dessin qu'elle a réalisé et de sa soeur Stéphanie nous sommes le 6 septembre 1955 à Candilly bourgade isolée sur les rives du Bosphore les deux jeunes filles avaient alors 6 ans et 9 ans elles sont en vacances dans leur résidence d'été où deux jeunes femmes âgées de 19 et 20 ans veillent sur elles leurs parents étaient absents ils étaient à ce moment-là à Athènes à quelques mètres donc vous voyez ici à gauche à droite pardon la maison où dormaient les deux enfants avec leur baby-sitter et juste en face à gauche vous avez la maison de leurs grands-parents entre les deux vous avez un immense jardin entre les deux maisons donc vous avez ce jardin où a été planté des pins parasols et vous voyez un petit peu sur la gauche un petit peu sur le côté vous voyez un drapeau turc il y a une petite maison ici c'est la maison du jardinier Ali ils vivaient également à Kandili et c'est en cet environnement tenu à l'écart de l'espace de circulation que leur terrifiante expérience de la nuit du 7 septembre se déroule dans son récit Iléane relate en détail les multiples tentatives de deux bandes respectives des métiers venus pour pénétrer dans leur maison réveillés par les cris de la foule débarquant à Kandili en plusieurs groupes d'une vingtaine de personnes vous les voyez ici par grappe ici ou encore une autre ici qui débarque du Bosphore et bien Iléana et sa soeur se dirigent vers la fenêtre où elles observent la scène à la lueur des torches de feu des émeutiers elles aperçoivent avec effroi l'encerclement de leur maison par un groupe essayant de forcer la porte d'entrée puis plus aucun bruit les émeutiers s'éloignent mais une seconde bande d'émeutiers tente encore de pénétrer dans leur espace aucun temps mort aucune issue possible pour Iléana et sa soeur qui attendent l'aube de la délivrance c'est alors que sort le jardinier Ali de sa maison emportant avec lui le drapeau turc il le dresse devant la maison avant de s'adresser directement aux émeutiers ici vivent des turcs dit-il les émeutiers s'éloignent laissant les deux enfants dans la torpeur au lendemain Iléana apprend que lors de la première attaque sa tante avait traversé le jardin la tante vivait dans la maison ici des grands-parents elle a traversé le jardin pour venir voir ce qu'il se passait et surtout venir en aide des petites filles en revanche les émeutiers l'ont empêché une seconde bande à ce moment-là est entrée directement dans la maison des grands-parents et l'ont saccagé et c'est en entendant les hurlements de la tante que le jardinier Ali est sorti avec le drapeau turc et l'a sauvé ainsi que les autres membres de la famille de retour à Istanbul les parents d'Ileana découvrent l'expérience terrifiante de leur fille en tant qu'événement traumatique la nuit du 6 au 7 septembre signale la nécessité de rompre avec le passé à Istanbul au même titre que d'autres familles d'enquêtés rencontrées lors de l'enquête la famille d'Ileana et Stéphania quitte Istanbul l'année suivante la troisième unité générationnelle désigne les enfants des premiers expulsés il s'agit d'un groupe de ressortissants héléniques nés à Istanbul au début des années 1940 leur père journaliste éditeur homme d'affaires industriel figurent sur la liste du document d'archives que je viens de vous projeter ils étaient donc les membres du conseil d'administration union des grecs constantinopolitans et les entretiens menés auprès des enfants de ces individus révèlent que les événements de septembre 55 constituent le point de départ d'un cycle de violence suite à la fermeture de l'union des grecs constantinopolitains tous les membres ont été arrêtés par des agents du mythe des services secrets turcs puis ils ont été emmenés au quatrième bureau de la police d'Istanbul au même moment leur logement a été perquisitionné et les documents jugés suspects saisis après l'interrogatoire ils ont été emprisonnés dans la prison militaire de Harbiye avant d'être relâchés et contraints de quitter la Turquie en moins de huit jours leur remise en liberté a été conditionnée par l'obligation de signer une déclaration dans laquelle ils affirment avoir enfreint les lois du pays en tant que membre de l'union des grecs constantinopolitans avoir participé à des activités anti-turques avoir envoyé de l'argent aux terroristes chypriotes avoir participé à des activités anti-turques avoir envoyé également et de quitter ensuite ils ont quitté la Turquie de leur propre chef alors ces quatre chefs d'accusation ont été amplement détaillés par Ridvan Akar lors d'une présentation qu'il a effectuée au cercle d'Istanbul à Athènes et il n'a noté que curieusement ces quatre points qui constituent les chefs d'inculpation notés sur le document et bien que ces quatre points-là sont précisément les mêmes que ceux qui ont été signés par les expulsés de 1964-65 tout en ignorant cet honneur autrement dit les membres du conseil d'administration de l'union des grecs constantinopolitains sont les premiers expulsés les récits de leurs enfants rencontrés à Athènes et à Thessalonique montrent que le bannissement de leur père du territoire turc en 1958 annonce les expulsions collectives de 1964 ils se sont installés à Athènes qu'ils identifient comme lieu refuge que ces départs soient l'enjeu majeur d'un groupe d'enquêtés à l'instar des familles nantis ou qu'ils soient le résultat d'une expulsion par grappe de personnes la contrainte est au cœur de ces déplacements et c'est le sens conféré aux événements de septembre qui en constitue le détonateur Ce départ tel que je l'ai analysé est un pari sur l'avenir plaçant les représentants de cette génération en tant qu'acteurs de la migration ils choisissent leur itinéraire ils font appel à leurs ressources et à des stratégies en fonction des opportunités qui se présentent en eux En outre cette entreprise répond à une stratégie de survie radicale qui participe en somme toute à la même logique préventive que celle suivie par les membres restés Plus aux profondeurs j'ai constaté que cette initiative marque une profonde asymétrie entre les deux groupes La nationalité et l'accès aux ressources à commencer par celles mobilisées pour mettre en place leurs projets migratoires sont inégaux Selon le champ d'observation la destination et les itinéraires empruntés s'effectuent en fonction de deux types de facteurs Le premier c'est celui des possibilités présentes dans le pays d'accueil A titre d'exemple une famille de commerçants à Péra que j'ai rencontrée à Athènes et que je classe dans la catégorie des nantis a choisi Athènes comme point de chute dans la mesure où l'un des membres de la famille était déjà installé Autre exemple Nikos le père d'Ileana et Stéphania était neurochirurgien à l'hôpital de Badecleu il a retrouvé un emploi à la Croix-Rouge à Athènes Le second facteur repose sur la nationalité qui joue un rôle majeur dans le projet de mobilité S'il était aisé aux ressortissants grecs de quitter leur ville natale les roues de nationalité turques se heurtaient au refus des autorités consulaires concernant la délivrance de visas de voyage les deux semaines suivant les émeutes les demandes d'émigration vers la France se sont multipliées et face à la menace d'un potentiel vide qui se serait créé par le départ des minoritaires le consulat général grec avec le soutien du patriarcat écuménique d'Istanbul avait mis en place un plan de stabilisation de la situation de manière à contenir les départs et maintenir présente la présence orthodoxe à Istanbul selon le principe de réciprocité étant donné qu'il faut toujours qu'il y ait deux minorités en trace d'un côté à Istanbul de l'autre ainsi dans leur stratégie de mobilité entre les deux espaces les non-ressortissants grecs devaient activer leurs ressources réticulaires pour illustrer mon propos voici la réponse d'une enquêtée nanti à la question comment êtes-vous parvenu comment êtes-vous parvenu à quitter la Turquie alors que vous aviez la nationalité turque elle répond mon mari s'est arrangé c'est tout ne m'en demande pas plus il a réussi à obtenir des visas pour son oncle et son frère et pour lui-même bien sûr de telles réponses aussi énigmatiques que laconique soit-elle j'en ai recueilli de nombreuses en d'autres termes il ne fait aucun doute que des arrangements des petits services s'organisent par solidarité entre les membres de la communauté et que ces alliances articulent sur des relations préexistantes avec les autorités consulaires si les plans d'installation à Athènes des nantis et des premiers expulsés se sont révélés être un succès il ne reste pas moins que ces derniers sont confrontés à l'hostilité voire au mépris de la société d'accueil les premiers contacts avec les habitants s'avèrent au départ décevants eux qui s'estiment être les descendants de Byzance eux qui pensaient qu'ils allaient être accueillis comme des héros en étant parvenus à maintenir bonan malan la langue grecque et l'orthodoxie dans le paysage turcophone musulman et malgré les multiples mesures restrictives et surtout malgré les émeutes de septembre qui ont fait l'objet de tant d'articles dans la presse grecque ils se heurtent à l'ignorance à l'indifférence et au désintérêt de leur histoire au fil de leur tentative d'insertion dans l'espace athénien ils prennent conscience que leur repère passé était certes valable à Istanbul mais se révèle ni adapté à la réalité grecque ni opérationnelle dans un pays traversé par des bouleversements socio-économiques et politiques effectivement au cours des années 50 la société grecque est encore marquée par des violences urbaines suite à la guerre civile son issue demeure précaire au regard du clivage politique et idéologique et culturel baptisé par le sociologue Tsoukalas comme « attitude nationale » dans ce contexte la société grecque apparaît plus préoccupée par son sort que par le destin d'une minorité fuyant l'oppression il ne s'agit pas ici de faire un état des lieux exhaustifs des conséquences de la succession des deux guerres dans le contexte latinien toutefois il est important de prendre en compte deux éléments fondamentaux en premier lieu la transformation d'Athènes petite ville d'à peine un million d'habitants avant la deuxième guerre mondiale devenue au début des années 60 une métropole méditerranéenne dont la population a doublé cette croissance démocratique s'explique par l'arrivée de populations rurales au cours des premières décennies de l'après-guerre comme le note le démographe Kojama Anish 75% de la population athénienne n'était pas originaire d'Athènes mais de territoires situés dans l'arrière-pays à partir de là et bien il y a eu des déplacements vers les villes plus ou moins forcés après la guerre civile en outre à l'arrivée à Athènes des familles de politesse se superpose à l'exode rural qui est aussi le produit du désespoir et qui en résulte de stratégies familiales de mobilité sociale en second lieu il convient de souligner la volonté politique de rattacher le pays à l'occident qui est synonyme de progrès de prospérité en valorisant les sites archéologiques tout en destruisant les sites architecturaux du XIXe siècle et en laissant se développer la construction illégale de logements dans les années 50 et 60 Athènes est le théâtre de cette tentative de transformation de son aspect excite le tramway ancien place aux voitures excite les palmiers de la place Omonia que vous avez sous vos yeux place aux jets d'eau jugée moins orientalisant destruction des villas néoclassiques de deux étages ou quatre étages au profit d'une architecture rationnelle utilisant le béton symbole de la modernité Cette brutale et rapide transformation de la physionomie de la ville répond certes au canon d'une ville occidentale mais comme le note le sociologue Constantin Tchoukalas Athènes devient une ville sans citoyen c'est-à-dire une ville sans cohésion et sans projet pour leur nouveau lieu d'habitation Autrement dit l'agrégation spatiale de ces rationalités familiales aux provenances multiples ne constitue pas un ensemble urmain cohérent et fonctionnel au contraire l'absence de schémas directeurs la pénurie criante des infrastructures et des services sociaux au lendemain de la guerre civile favorisent la ségrégation sociale Athènes se détourne en définitive de sa double appartenance Occident et Orient pour devenir exclusivement une capitale européenne en réactivant le mythe qu'elle incarne en tant que berceau de la civilisation occidentale le nouveau visage de la Grèce perceptile à travers l'évolution de la morphologie d'Athènes va de pair avec la construction d'une identité collective grecque qui se réfère à une histoire lointaine c'est-à-dire l'antiquité plus propice au consensus historique que le passé récent les travaux de l'ethnologue Maria Kouroukli peuvent éclairer en ce sens cette analyse elle dit les grecs vouent un culte à leurs ancêtres de l'antiquité tout en ignorant les périodes byzantines et ottomanes plus compliquées parfois moins glorieuses et certainement moins connues par le citoyen moyen reprenant la distinction traditionnelle entre les Rumes d'un côté héritiers de l'Empire romain d'Orient et les Hélènes de l'autre qui cultivent la continuité de l'antiquité tout en écartant la composante orientale de leur histoire l'écriture de l'histoire nationale nie en définitive l'historicité et la singularité des communautés Rumes présentes sur son site et de celles qui vivent encore aujourd'hui à Istanbul ce positionnement révèle entre les lignes le caractère hybride encore une fois de l'antiquité identitaire des Rumes perçu comme ambigu et qui fait également l'objet d'un rejet en Grèce c'est donc ce parti pris reposant sur un choix exclusif et excluant dont souffrent encore aujourd'hui les minoritaires et plus particulièrement les familles des premiers expulsés ces deux facteurs conjoncturels et idéologiques ne sont pas identifiés en tant que tels par les enquêtés qui apparaissent désorientés au contraire cette grille de lecture de la réalité sociale leur est totalement inintelligible elle déstabilise leur représentation leur imaginaire à l'égard de la mère patrie comment elle existait lorsque son histoire est déniée dévalorisée ignorée comment les familles nantis et celles des premiers expulsés compensent-elles avec le fait de se voir accoler l'étiquette sociale de Gavour en Turquie et de Turkoshpori en Grèce Quels sont les cheminements les possibilités envisagées pour résoudre un conflit qui les dépasse tant sa reproduction institue un nouveau rapport de subordination ? Pour apporter des éléments de réponse à ces interrogations il est utile de considérer que la stigmatisation à Athènes est vécue comme une épreuve identitaire pour les enfants des nantis et des premiers expulsés mais les réponses ne sont pas formulées de la même manière pourquoi ? Et bien autant les nantis se perçoivent comme des migrants actifs puisque c'est eux qui ont choisi entre guillemets de quitter Istanbul autant les premiers expulsés se conçoivent comme des exilés en conséquence l'installation à Athènes résulte d'un projet souhaité par les premiers alors qu'il est subi pour les seconds en ce sens aux deux groupes dont je viens de vous esquisser leur trajectoire correspondent deux types d'espaces qu'ils investissent le premier espace est un lieu refuge investi par les familles nantis il est situé dans les quartiers centraux d'Athènes à savoir la place de l'Amérique c'est-à-dire dans la rue à Harnon et Patission et à Kolonaki que j'identifie comme le principal pôle d'installation et en suivant les itinéraires des familles nantis dont l'objectif consiste à mettre à l'abri les membres traumatisés et de sauvegarder leur patrimoine j'ai analysé les différentes stratégies d'installation entreprises passers dénières dont la nature du capital économique et culturel est différente cette asymétrie des ressources disponibles a une forte incidence en termes de temporalité si le transfert des biens et des membres s'est effectué au cours d'un seul et unique voyage pour certaines familles il s'est réalisé graduellement par d'autres dans les deux cas cet espace refuge s'élargit puisque au fil des années il accueille d'autres membres de famille restés à Istanbul ainsi ce refuge se mue en plateforme d'accueil familial résultant d'une chaîne migratoire cependant si dans cet espace l'identité room est nourrie quotidiennement il n'en reste pas moins qu'à l'extérieur il fait l'objet d'une assignation négative cette crise identitaire à laquelle sont confrontés les enfants des nantis s'effectue sur la scène de l'éducation nationale qui se révèle être un espace ségrégatif qui leur renvoie par effet miroir à leur expérience vive à Istanbul ainsi l'étude des différentes voies empruntées à l'échelle familiale montre que la lutte pour la préservation de leur identité à Athènes est précisément la même que celle qu'ils ont employée à Istanbul ceci est d'autant plus saisissant qu'au fil de leur parcours les logiques telles que l'évitement le contournement sont précisément les mêmes elles se succèdent et elles viennent interroger la capacité des acteurs à se réinventer et à renoncer au repère antérieur à cela et bien les familles des premiers expulsés ils s'y refusent leur réponse identitaire se situe à l'échelle du groupe pour devenir une riposte partant le deuxième espace se situe sur la place de l'Amérique mais elle est aussi un lieu propice à l'émergence d'une contre-mémoire pour eux la succession d'événements suite aux événements de septembre et le traumatisme fondateur et l'expulsion de leur père en 58 et l'expérience qui les a forgés cette prise de conscience est effectuée dans ce secteur en plein expansion de la capitale grecque que les premiers expulsés ont élu pour jeter les bases de leur projet de vie les familles des premiers expulsés se considèrent comme des pionniers ils sont les premiers à avoir été bannis d'Istanbul mais aussi les premiers parmi les ressentis sans grec à s'être établis à Athènes et les premiers enfin à être parvenus à consolider les liens de solidarité et de confiance entre premiers expulsés c'est dans cette île au mémoriel née des violences de 70-55 et des expulsions nominatives que les familles des premiers expulsés transforment leur expérience individuelle en récit collectif parvenant ainsi à se dégager du traumatisme issu de l'accélération de l'histoire en libérant une parole confisquée et non recevable à Istanbul Cette transformation des souffrances du passé en ressources s'exprime à travers la formation d'une mémoire collective de l'exil dont le caractère militant se double d'une volonté de refaire l'histoire Elle est une riposte à l'égard des membres restés à Istanbul qui n'ont pas détecté l'imminence d'un autre danger celui des expulsions collectives de 64 et 65 Toutefois cette mémoire militante demeure isolée du point de vue géographique Elle ne présente aucun intérêt pour la société d'accueil et encore moins pour l'état grec dont l'absence de soutien est largement dénoncée Ce n'est qu'en 1964 à l'heure de la généralisation des expulsions collectives que la lutte des familles des premiers expulsiers redouble pour gagner en visibilité En l'absence de structures capables d'accueillir quelques 40 000 personnes parquées sur la place Vafis les familles des premiers expulsiers se mobilisent activement en fondant l'association des ressortissants grecs expulsés de Turquie Elle s'inscrit dans la continuité de l'association L'Union des Grecs Constantinopolitains qui avait été fondée en 1933 à Istanbul Ces répertoires d'action s'enracinent dans un engagement éthique et politique Éthique car la première mission des fondateurs de l'association est de réunir les expulsés que je nomme les 100 sans logement sans travail sans bien sans patrie sans droit sans histoire Ils partagent une trajectoire commune de manière à former une communauté d'expérience capable de se soutenir d'exprimer des signes d'appartenance et l'injustice de leur vécu Tel est le recours choisi pour sortir de la spirale d'intériorisation du stigmate de l'étranger dont ils sont la cible en Turquie comme en Grèce Elle est aussi un lieu relais une passerelle entre deux mondes le monde d'Athènes et celui des expulsés Elle est au service des expulsés pour leur intégration dans la société grecque l'aide pour l'accès au travail à la retraite à la scolarité de leurs enfants à la santé Tout cela sont autant de facteurs de cohésion sociale réinstaurant la part d'humanité déniée Ce constat m'a conduite à analyser l'association comme un lieu où s'est opérée la conversion de l'expulsé sujet passif et anonyme en acteur social qui revendique son histoire par le biais de la récupération des biens confisqués entre 65 et 74 Cet engagement est également politique car la réparation du traumatisme passe aussi par des actions concrètes à faire reconnaître leur expérience professionnelle en Turquie à récupérer les biens des déportés sous forme de compensation financière Les archives répertoriant les adhérents et la liste de leurs biens spoliés tels que je les ai étudiés attestent que ces actions collectives ont parfois abouti au dédommagement des victimes Les entretiens auprès des adhérents et des membres du conseil d'administration m'ont amené à analyser l'évolution progressive de l'association en véritable lobby dont l'engagement à représenter et à défendre les intérêts des exilés se mesure par les pressions exercées sur l'État grec en premier lieu puis auprès des institutions internationales A ces deux objectifs s'ajoute un troisième Il est né en 1981 par la fusion de l'association du nouveau cercle constantinopolitan pour former le centre culturel de Constantinople Il s'agit cette fois pour les Rômes de rétablir leur version des faits qui a valeur de contre-vérité par rapport à la version officielle qui réfute toute version allant à l'encontre de sa lecture du passé Fort de ce regroupement l'association est en mesure de mobiliser un répertoire d'action au moyen duquel elle ambitionne de créer une forme de pression sur le gouvernement turc afin que ce dernier reconnaisse publiquement les exactions commises entre 55 et 65 Autrement dit l'action militante vise à contester ce positionnement par la construction d'un lieu de contre-mémoire Au moment de clore cette présentation je souhaite reprendre le fil d'Ariane qui articule mes deux présentations à savoir le dilemme minoritaire qui s'est révélé lors des émeutes de septembre les facettes d'une forme de résistante discrète à Istanbul mais visible sinon incisive à Athènes et la construction d'espace à l'épreuve des pratiques discriminatoires dans le pays d'accueil La double dénonciation que ce travail présente celle relative aux violences menées par le pouvoir turc à l'encontre des rouges d'Istanbul et ayant trait aux pratiques discriminatoires du pays d'accueil envers ces derniers qui ont principalement migré vers la Grèce m'a amené à reposer la question du fait minoritaire sous le prisme de l'expérience qu'ils vivent à Istanbul à Athènes ou ailleurs il s'agit de l'expérience minoritaire d'un seul et même groupe qui confronté à une crise majeure s'applique à lutter contre l'assignation identitaire contre les mesures de disqualification et contre l'accaparement du sens même de leur identité et de leur mémoire en revanche ce bloc défense comporte plusieurs failles qui étaient en état de latence avant 55 et qui se sont accentuées au lendemain de cette nuit en effet ces fissures signalent en amont que la minorité est plurielle sinon conflictuelle plurielle car elle est travaillée à l'intérieur par des projets de fuite des rêves d'exil de projection vers un ailleurs qui touche principalement une frange jeune de Rhum qui cherche aussi à s'émanciper du groupe de filiation conflictuelle car les expulsions nominatives subies phénomènes subis par une frange de mes interlocutaires ne sont toujours pas prises en considération dans la mémoire collective Rhum d'Istanbul et ceci entraîne un clivage au sein même de la communauté plus largement l'enquête multisituée renverse l'idée selon laquelle le grec d'Istanbul appartiendrait à une communauté lettrée éduquée grécophone aisée ou en revoyant à la classe bourgeoise de commerçants négociants etc l'enquête conduite à Yedi Koulet Yeni Kape auprès d'ouvriers et de commerçants Rhum révèle la non-maîtrise du grec et les mariages mixtes sont aussi une réalité de même l'installation à Athènes s'est parfois soldée par un échec en me rendant dans un quartier périphérique d'Athènes j'ai rencontré des grecs d'Istanbul vivant à la fondation Kosmetio ils sont certes éduqués ils ont fait de brillantes études ils jouissaient d'une excellente situation professionnelle à Istanbul mais leur installation à Athènes est synonyme de perte de repères de déracinement de deuil successif ok ils n'ont pas pu se relever l'enquête auprès de ces invisibles suppose une confrontation directe à la misère à la violence sociale parfois tue à des expériences mêlant le désarroi l'injustice et la colère dans cette perspective l'enquête revêt une dimension centrale et s'inscrit de manière plus large dans la problématique des échelles en descendant à l'échelle micro les subjectivités des acteurs et les moyens par lesquels ils expriment leurs expériences sont pris en considération ainsi les photos les objets les documents la fabrication d'archives des collectionneurs les croquis les entretiens sous forme de récits de vie trajectoire individuelle familiale constitue autant de pièces à conviction et parallèlement il convient aussi de prendre de la distance en réglant progressivement le curseur à l'échelle macro afin de dégager un paradigme indiciel pour reprendre les termes de Carlo Ginzburg précisément dans le but de déchiffrer et de relier les traces indices signes et de faire émerger une scène plus vaste et ce dans toute sa complexité merci de votre attention c'est nous qui te remercions en commençant Anna tu nous as dit que tu avais que tu nous remerciais parce qu'on avait donné on t'avait donné la chance de pouvoir t'exprimer et de 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 nous faire état de ta recherche je voudrais te dire que c'est nous qui avons la chance de te connaître de t'avoir avec nous et de faire profiter à nos membres et à nos amis l'étendue de tes recherches ce que tu viens de décrire malheureusement sur toute la fin de ton exposé démontre la diversité des 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 immigrations oui du comment les gens peuvent s'intégrer ou ne pas s'intégrer comment bien le vivre ou ne pas bien le vivre de déracinement et malheureusement ce n'est pas que les grecs d'Istanbul mais tous les immigrés qui sont qui ont souvent le même sort je voulais remercier tous ceux qui sont là aujourd'hui par cette belle journée parisienne où il fait quasiment c'est une journée estivale où pour le premier première semaine toutes les terrasses sont offertes aux gens et vous avez été ceux qui ont préféré venir nous rejoindre pour suivre cette présentation d'Anna Theodorides et je dois faire mes excuses mes plus plates excuses à un ami de la communauté hellénique qui est professeur émérite de linguistique à la Sorbonne monsieur Christos Cléris et juste je vais lire le premier paragraphe d'une introduction qu'il m'avait envoyée et que j'ai complètement oublié de faire paraître en même temps que l'invitation de cette soirée je lis c'est en grec vous m'excuserez de la communauté Et c'est que la récemment de la récemment, c'est que je suis en train de la vie de la vie de la vie. J'ai eu l'amérité dans la vie de la vie de la vie de la vie. La vie de la vie de la vie, la vie de la vie, c'est une vraie de l'amérité. On ne est la vie de la vie, on ne sommes pas d'élimin. On est une vie de l'aise depuis des années et d'aise. On est une vie de la vie. Voilà, je ne vais pas aller plus loin, mais je remercie M. Christos Cléris d'être parmi nous encore ce soir. Je ne sais pas comment sortir de ce mauvais pas parce que je n'ai pas fait cette publication et j'aimerais pouvoir remercier M. Michel Bruneau, Pierre-Théodore Aikis, le président de l'Union et les Niques de Marseille, Herman Delicaillen du théâtre de Montreuil, Mme Jérôme Maigre de l'association d'Efcalion, Mme Catherine Axila, qui est là, un peu un incognito, du Centre culturel hélénique, le couple Kamaroudis, l'un depuis la Grèce et l'autre depuis la France nous suivent, Mme Simone Teiffer, qui est la traductrice et l'éditrice de notre précédente présentation, Mme Tina Panaropoul, qui est la représentante du bureau de la diplomatie publique de l'ambassade de Grèce, et plein d'autres que je ne peux pas citer, des amis. J'ai une amie d'enfance qui est toujours là dans nos présentations, Isabelle de Thessalonique et qui nous suit. Je vous remercie tous, de tout mon cœur, je vous donne la parole, je suis certaine que beaucoup d'entre vous avaient plein de questions à poser à Anna et de vous situer par rapport à tout cet exposé. Voilà, vous pouvez lever la main, vous avez en bas de votre écran une petite bulle qui est marquée réaction, sur réaction, tout à fait en bas c'est marqué lever la main. En levant la main, je vous donnerai la parole et vous pouvez réactiver votre micro tout seul. Voilà. Je ne vois personne qui lève la main, mais si vous voulez prendre la parole, allez-y. Monsieur Michel Bruno, je vous donne la parole. Je voulais poser une question à Anna Theodorides, elle a parlé d'un centre culturel constantinopolitain à Athènes, et j'aurais voulu savoir si effectivement elle n'a pas montré de photo de ce centre. Est-ce que c'est un endroit important pour transmettre l'identité, organiser des manifestations culturelles, des commémorations, et est-ce que les Constantinopolitains ont construit un ou des monuments commémoratifs en Grèce ? Voilà ma question. Merci. Anna, tu peux répondre, je pense. Merci, monsieur Bruno, je suis contente de vous entendre de nouveau. Le centre culturel constantinopolitain, il est juste à la sortie du métro Megaron Moussikis. Il est accessible à tous. Son président est Nikos Ujoun Orlou, qui m'a éminemment soutenue pendant tout mon travail de terrain. Il est important, oui, pour l'identité culturelle Roum. Il y a effectivement une bibliothèque qui est située au rez-de-chaussée, qui rassemble beaucoup d'ouvrages qui ont été publiés aussi bien en grec qu'en turc. Beaucoup d'ouvrages aussi de Akil Asmi Las, qui proposent une nouvelle historiographie Roum, de manière à montrer justement le phénomène, on va dire, plutôt autochtone des Roums d'Istanbul. Il organise également des tables rondes. Chaque année, par exemple pour septembre 55, il y a chaque année des commémorations et des tables rondes auxquelles participent de nombreux intellectuels turcs. Vous avez Ritvan Akar, Djam Dundar, Djemdis Akhtar, Arkan Akhtar, Dilek Güven. Toutes ces personnes-là participent régulièrement à ces tables rondes. Et concernant la construction de monuments, à ma connaissance, je n'en connais pas. J'en ai vu du côté de Nea Philavelfia, dans ce quartier qui a accueilli beaucoup de réfugiés de 1923. Mais en ce qui concerne les grecs constantinopolitains, si je vais reprendre leur traduction littérale, je n'en ai pas vu, en tout cas pas à ma connaissance. Alors, je donne la parole à Mme Irini-Géran-Maigre. Je vous remercie. Je suis vraiment émue. Comme M. Claire dit, ça me touche de très près. Et finalement, c'est ce qui est absolument magnifique. Merci à la communauté et merci également à votre invité. C'est ce qui est extrêmement important. C'est de pouvoir analyser, mettre des mots, structurer, parler de cette historicité, rendre cette complexité audible. Donc, tout ce qui est du niveau de micro, comme vous aviez dit, chère Anna Theodorides, et qui va vers le macro, de nous faire ce travail pour qu'on puisse suivre et comprendre et finalement faire la paix avec cette histoire plus que douloureuse. Parce que vous l'avez bien expliqué, le départ était douloureux, l'arrivée l'était aussi. Finalement, se sentir nulle part chez soi, c'est très déstabilisant pour l'identité absolument certaine qu'on porte. Donc, on n'a pas de question d'identité. Pourtant, on a des difficultés à la faire admettre. On ne peut pas imaginer combien ça peut être douloureux, ceci. Et je salue également ce que vous venez de dire via professeur Cléris. Effectivement, on n'est pas de grec de diaspora, puisqu'il n'y a pas eu de sports qui ont été jetés. C'était effectivement une continuité et on se retrouvait à être envahis. Il ne faut pas avoir peur de mots. Il faut accepter l'histoire et c'est comme ça que ça s'est produit. Donc, cette facette multiple de l'existence de Romneos, cette partie constitutive d'appel assist, appel avenant, c'est qu'il faut absolument que vous écriviez tout ça. Il faut qu'on puisse faire partager tout ce que vous venez de dire. Il faut qu'on puisse offrir le livre que vous nous offrirez à d'autres pour qu'on puisse comprendre simultanément et mutuellement cette histoire. Ne pas la laisser sombrer, mais justement de la dorer, de la proposer, de l'étudier, d'avoir un approfondissement. Et je vous en supplie, on peut vous aider, faites en sorte de trouver le temps pour que cette édition puisse voir le jour, pour ne pas nous laisser dans la nuit, pour essayer de faire un jeu de mots. Et je vous remercie énormément d'avoir fait ce travail avec le point de vue scientifique. C'est ce qui nous manque. Il ne faut pas que les histoires restent des histoires. Il faut qu'ils existent, mais que leur trame entre dans la partie scientifique pour qu'on puisse les solidifier, les transmettre. Pas seulement comme qui milieu, mais également pour que ça puisse dépasser la partie familiale. Donc, encore une fois, je ne trouve pas les mots pour vous remercier. Et j'ai quand même une question, plusieurs, mais je vais vous poser deux. Comment se fait-il qu'il y a d'un côté un recensement turc et il n'y a pas son pendant grec ? Je suis absolument ébahie d'entendre ça. Et la deuxième question, si vous voulez bien, c'est quelle était la réaction de l'État grec après la mise en lumière des révélations après 50 ans, même si 50 ans se sont découlés, de toute cette archive turque qui démontre que ça a été, comme vous l'avez excellemment prouvé, quelque chose de réfléchi, de voulu, d'organisé, et que ce n'était pas une opinion qu'à un moment donné, par hasard, entre le 6 et le 7 septembre, se retrouvaient à faire des actes ignobles. Comment est-ce que ça a été géré par l'État grec ? Par rapport au recens, merci, merci Irine. Le recensement grec, il n'y en a pas eu, il n'y en a pas eu. Moi, je me base sur les derniers chiffres qui ont été faits à travers l'étude d'Ilaï Romain-Eurs. Elle a mené une très belle enquête à Palio-Faliro. Elle a mené en 2005, je crois, et c'est là où elle avance quelques chiffres. Mais moi, de mon côté, je n'ai pas trouvé la trace de recensement grec. Pourquoi ? Eh bien, parce que c'est assez compliqué, cette histoire de nationalité. Ils partent avec la nationalité grecque, donc ils arrivent en Grèce, donc ni vus, ni vus, ni connus, on ne sait pas. Et ceux qui arrivent avec la nationalité turque, eh bien, beaucoup ont pris la nationalité grecque au fil des années. À ma connaissance, j'ai pas mal fouillé dans les archives. Moi, j'ai retrouvé des gens, des personnes qui avaient la double nationalité. Ça, ce n'est pas quelque chose dont on parle très souvent, mais il y a ce phénomène-là de personnes qui arrivent justement à aller d'un espace à un autre en ayant la double nationalité. Mais ça, c'est un peu plus rare, mais j'ai trouvé quand même quelques cas assez prégnants dans les archives. La réaction de la terre grecque après les révélations, vous évoquez en fait celle des archives du général Farid Schöker en 2005. Exactement. Oui, alors, c'est ça qui est très intéressant, c'est que 2005 est la date à laquelle une nouvelle historiographie turque est arrivée. C'est à partir de ce moment-là où on montre que le conflit chypriote fait partie vraiment de la version officielle et que les intellectuels turcs se sont basés sur ces archives du Farid Schöker pour montrer que les événements de septembre faisaient partie d'un programme d'homogénéisation ethnique. Et ce qui est très intéressant, c'est que ça vienne de la Turquie et que ce soit une exposition qui a été menée et qu'à partir de là, il y a eu des recherches de la part d'intellectuels turcs qui ont creusé justement ce niveau sillon. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est à partir de la traduction de ces ouvrages qui ont été écrits en turc initialement, ils ont été traduits en Grèce, et c'est à partir de ces ouvrages-là que des journaux, des reportages grecs se sont penchés sur cette nouvelle historiographie née de cette relecture historiographique de 2005. À titre d'exemple, vous avez des suppléments culturels des quotidiens à l'instar de Cathy Merini qui ont republié ces photos d'archives. Il y a eu aussi des reportages, je pourrais, si vous voulez, vous transmettre une… il y a deux ou trois reportages qui ont été mis en ligne sur YouTube, donc vous pouvez les voir. Mais l'État grec en lui-même, comment il a réagi, je l'ignore totalement. Mais ce que je peux vous dire, en tout cas, c'est que maintenant, aujourd'hui, lorsque j'ai mené mes entretiens à Athènes, les gens étaient tout à fait au fait de ce qui s'est passé en septembre, alors que lorsque je les ai rencontrés avant 2005, quand je leur parlais de septembriana, ils me disaient « Non, non, Anna, tu fais une faute de grec, il ne s'agit pas de septembriana, tu parles de vekembriana. » Vekembriana, c'est encore autre chose. Autre chose, complètement. Ok. Donc, je voudrais revenir deux minutes à la question qu'avait posée tout à l'heure Michel Bruneau, où il parlait d'un édifice. Je vois qu'il y a dans les discussions, Madame Tambaki, qui dit qu'il y a un édifice important orné à sa façade par l'aigle bicéphale, qui se trouve en Belokipé, Athènes. Oui. Stavros Kamaroudis, qui est linguiste à l'Université de Florina, dit qu'à Thessalonique, il existe aussi un nouveau quartier qui s'appelle Constantinopolitica, la maison des Constantinopolitains. Effectivement, ça, je peux vous l'assurer, parce que je suis des Thessaloniques et je connais bien ce nouveau quartier. Kiria Tambaki, elle dit toujours, « Il y a une association beaucoup plus ancienne, fondée après 1922, nommée-ci, le Roche-Constantinopoliton, qui se trouve à Calicea, à Athènes ce coup-ci. Il est logé dans un bel édifice imitant le style byzantin. » Donc, vous voyez qu'il y a des choses qui existent. Moi, de mon côté, je veux vous dire quelque chose de beaucoup plus… Bon, ce n'est pas du tout intellectuel, mais c'est sportif. Les Constantinopolitains se sont réunis à Athènes et à Thessalonique et ont fondé de grandes équipes de football qui s'appellent AEC à Athènes et PAOC à Thessalonique. Donc, vous voyez qu'ils ne sont pas complètement inaperçus, ils existent et se font valoir. Donc, voilà, ce sont des grandes équipes de football. Je le dis avec fierté, j'ai un petit neveu qui joue dans PAOC. Donc, voilà, je suis très heureuse que ces équipes existent. Je vais donner la parole, là, tout de suite, à… Je crois que c'était madame Solan… Non, j'avais vu une autre dame qui a baissé sa main, apparemment. C'était une dame Soukak ou un truc comme ça. Bref, maintenant, moi, j'ai deux mains qui sont levées, madame Solange Moutier et Françoise Miquet. Donc, madame Solange Moutier en premier. Allez-y, s'il vous plaît. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Et merci pour vraiment cette conférence qui éclaire beaucoup de choses. Alors, je voudrais poser deux questions. La première, c'est que j'ai raté le premier volet. Donc, est-ce qu'il est possible de le retrouver ? Oui, madame, vous le retrouverez. Excusez-moi, tout de suite, je vous dis la réponse. Oui. Sur le canal YouTube de la communauté. Vous tapez YouTube Communauté Hélénique de Paris et vous retrouvez dans l'ensemble des conférences qui sont publiées dans ce canal, la conférence d'Anna Theodoridis du 18 avril. Voilà, d'accord, très bien. Voilà. Et ensuite, oui, la deuxième question, c'est que moi, j'ai ma mère qui vient d'Imbros, une île qui se trouve au débouché des Dardanelles et qui est une île turque qui était à l'époque de ma mère, donc avec une population grecque. Et j'aurais aimé savoir si tout ce qui s'est passé à Constantinople, pardon, la nuit du 6 au 7 septembre 1955, est-ce qu'il y a eu des répercussions ailleurs, en Turquie, par rapport à la communauté grecque ? Alors, Imbros, je ne suis pas allée. Imbros, j'ai entendu parler dans mes récits que lors de la nuit du 6 au 7 septembre, il y a eu des… ce sont des récits… des prisonniers, des criminels qu'on aurait relâchés et qui se seraient répandus dans l'île et auraient saccagé des maisons. Ceci est à vérifier. C'est vrai, ça. C'est vrai puisque j'ai le témoignage de mes grands-parents qui nous ont dit la même chose et entre autres, le fait que le soir, ils ne pouvaient plus sortir librement de chez eux par peur, justement, de ces prisonniers. Oui, ça, c'est, je pense, plutôt dans les années… Ah, peut-être, oui, peut-être au début des années 70 puisque j'ai réussi à voir mes grands-parents en 1974 en essayant d'aller à Imbros que je n'ai jamais atteinte et parce qu'on ne nous a pas donné de laisser passer. Donc, je suis arrivée jusqu'à Tchanakalé avec ma sœur, mon oncle et ma tante. Et à Tchanakalé, il nous fallait, suite aux événements de Chypre, il nous fallait nous laisser passer pour atteindre l'île et on ne nous l'a jamais donné. Donc, nos grands-parents sont venus à Tchanakalé, on les a vus un jour, et ils nous ont parlé, justement, de ces prisonniers qui étaient libérés sur l'île et qui terrorisaient la population grecque au monde. Très bien. Merci. Je donne la parole à Mme Françoise Miquet, s'il vous plaît. Oui, bonjour. Merci encore, Anna, pour ta merveilleuse conférence. Je suis vraiment impressionnée par l'aspect fin ligné, l'aspect fouillé et tellement approfondi de ta recherche. C'est très impressionnant. On parle d'un livre que tout le monde attend avec impatience. Oui, alors, n'oublions pas de souligner que pour produire un livre, il faut beaucoup de temps et de disponibilité, donc souhaitons que le financement nécessaire à l'écriture de ton livre sera trouvé rapidement. Soulignons-le, il faut encourir la bonne parole que ce financement est nécessaire. Maintenant, ma question, je ne sais pas si elle sera très claire, mais, voilà, j'ai lu dans ta thèse, d'une part, que le rôle de certains intellectuels turcs est important dans la libération de prises de parole chez les Roums. Et, par ailleurs, tu mentionnes l'historiographie turque qui évolue, qui change, notamment avec une date importante en 2005, avec la fameuse exposition photographique des archives. Et donc, la question que je voudrais poser, c'est, est-ce qu'on a une idée, est-ce que tu as une idée de la dynamique entre les hystériographies turques et grecques et entre ce jeu qui fait que la prise de parole peut se faire et aussi que les recherches avancent ? Merci beaucoup, Françoise. C'est très pertinent comme question. Il y a énormément de travaux qui sont en cours et c'est l'opportunité pour moi aussi de parler de mes collègues. Vous avez Yannis Karas qui était directeur du Ethnico Idrima Erevnon qui s'est intéressé aux intellectuels grecs pendant la période ottomane. C'est un très bon éclairage sur cette période largement ignorée par les historiens grecs. Vous avez Dimitris Kitsikis aussi, un des vrais premiers turcologues très prolifique. Je crois qu'il a écrit plus de 33 ouvrages. Il travaille avec des sources turques. Donc, il lit le turc. Vous avez également Marinos Sarianis, chercheur à la Foundation of Research and Technology LAS en Crète. Il lit à Skolovos. Dans le même ordre d'idées, vous avez la célébrissime Evangelia Balta. spécialiste de Karama Levis, parfaitement turcophone. Et la génération plus proche en âge que moi, vous avez Nikos Christofis, Raris Theodorelis Rigas, qui a monté vraiment une très, très belle maison d'édition qui s'appelle Istos. Elektra Koczopoulou, Kostadinos Ticelikis, Dimitris Kamuzis. Tout ça, c'est une génération jeune qui s'intéresse beaucoup à l'histoire et aux relations contemporaines entre la Grèce et la Turquie. Ils sont turcophones pour la plupart. il y a bien évidemment des sites comme le Tmima Tulkikons Spuzon qui est à l'université aussi bien en Crète et aussi à Chypre. L'université de Chypre est extrêmement dynamique. Il y a un département de turcologie avec beaucoup de jeunes chercheurs qui lisent l'Ottoman, qui parlent le turc. et puis je pense qu'il faut aussi au-delà de la recherche universitaire qui a produit vraiment de nombreux ouvrages en grec et en turc, il faut aussi mentionner la circulation d'ouvrages littéraires qui sont traduits en turc et inversement en grec d'une rive à l'autre de la mer Égée. Je pense à Infekara qui est parmi nous, je pense, là. Je pense à Kiles Milas je pense aux éditions Tsukatu Teadafi Livis je pense bien évidemment aux éditions Istos voilà je pense que pour vous donner une petite idée un petit peu de ce qu'il se passe aujourd'hui en Grèce et puis bien sûr je pense à ton travail Françoise qui va nous éclairer sur justement la réception de ces ouvrages en Grèce auprès de ce cercle d'enquêter que tu viens d'interroger voilà très bien je pense que vous devriez tous jeter un petit coup d'oeil à ce qui est dit dans le chat c'est-à-dire l'anglais discussion Nikos Sigalas excusez-moi Nikos Sigalas oui bien sûr Nikos Nikos Sigalas historien ottomanisant turcophone grecophone tout ce que vous voulez bien sûr Nikos merci de me le rappeler voilà très bien voilà je voulais vous dire ça et puis le fait qu'il y a le lien de la précédente conférence sur Youtube qui a été mis par Anne et que j'ai retransmis à tout le monde je ne vois pas d'autres mains se lever vous pouvez prendre la parole vous pouvez nous dire ce que vous avez à dire oui monsieur Coppo oui je voulais préciser aussi que j'ai j'ai publié le texte de la première conférence d'Anna sur mon blog qui s'appelle sousamsokak.fr ah voilà c'était ça et je compte bien publier cette partie-là dès qu'elle m'en fournira le texte merci et bravo Anne merci à toi Étienne grand soutien Étienne Coppo grand soutien et je vous invite vraiment à aller sur son blog sousamsokak il a mis en ligne tous ses travaux depuis sa thèse jusqu'à aujourd'hui et il est un des rares à porter un regard très dynamique Étienne sur la Turquie contemporaine Étienne est turcophone aussi il devrait mettre le lien sur la discussion pour que tout le monde puisse en profiter alors Madame Réa qui est là depuis le tout demi voilà alors bonsoir je m'appelle Réa Sourméli j'appartiens à une famille de Constantinople qui a été expulsée par le père pas moi mais mon père a été expulsé parmi les premiers en 1964 parce que justement sans être membre du conseil il était membre de cette union enfin de cette fameuse union et donc avec ses frères etc donc on s'est retrouvé en Grèce j'avais 13 ans je me rappelle à l'âge de 4 ans de cette horrible soirée parce que je l'ai vécu le lendemain lorsque ma grand-mère a voulu faire une promenade dans la rue de Perra pour aller chez son autre enfant son autre fille alors j'ai vécu les huiles dans la rue c'était quelque chose de tellement fort que je n'ai pas pu bien sûr l'oublier évidemment tout ça alimenté par plein d'autres choses cela dit à long terme finalement ils ne nous ont pas fait mal je veux dire c'est-à-dire que chacun a fait une vie et qui est pleine moi je me rejouis de la mienne comme je pense la plupart des gens et on n'aurait pas été aujourd'hui ensemble à discuter de ça les atrocités sont toujours des atrocités il faut savoir se venger piquer des crises par exemple lorsqu'on vous dit lorsque vous êtes ministre et on vous dit notre minorité là-bas quelque part n'a pas fait des élections n'a pas fait ça vous devez répondre oui mais la nôtre elle était à 135 000 et il n'y en a plus que 1500 ou 2000 c'est-à-dire il faut savoir répondre aussi lorsqu'on vous pose des questions mais cela dit pour nous autres qui ont été chassés par enfin mon père moi je n'ai pas été chassée je retourne parfois j'ai pu sauvegarder une maison enfin je retourne lorsque je peux parce que il y a d'autres considérations aussi chaque fois mais bon je suis contente de vous retrouver sur les fils et je dois dire que chacun chacune de nous a fait une vie qui n'est pas mal et donc à long terme c'était mal pour eux à court terme c'était tragique pour moi bon sur cette considération je vous remercie j'habite Vienne si jamais vous comptez faire un voyage je serai heureuse de vous accueillir je suis membre de cette union de la diaspora de Griechische Österreich Griechische de votre très intéressante soirée merci aussi bien à la chercheuse qu'à vous pour cette formidable soirée mille merci merci Réa c'est notre ami Georges Stren qui dirige les Fiestes Vienne qui fait le relais de nos de nos conférences et qui nous soutient comme nous soutenons nous aussi de notre côté je vais donner la parole à une autre Réa qui est Réa pour Naras voilà je vous donne la parole voilà oui ça y est je vois qui vous êtes allumez votre micro s'il vous plaît bonsoir tout le monde allez-y moi aussi Réa comme vous avez dit félicitations madame Théodry de 7 ans et madame Anna Théodry de Rives on n'est pas on n'est pas de la même famille j'habite Genève depuis 2004 mais j'ai une nouvelle de vous dire moi j'appartiens de cette communauté de Romney et j'aimerais je préfère la terminologie Romnie au lieu de Rom on peut la garder comme ça surtout en anglais peut-être en anglais surtout et en français aussi également pas garder la terminologie turque peut-être alors j'ai ma maison encore à Istanbul ma famille appartient de ce groupe de ces minorités vraiment qu'ils s'appellent maintenant communauté ça je n'aime pas du tout parce que nous ne sommes pas vraiment une communauté nous sommes la minorité grec d'Istanbul quand même 2000 personnes peut-être moins de 2000 2000 personnes maintenant alors toute ma famille repose soit à la cimetière de Chichely maintenant soit à la cimetière de Baloukli malheureusement mais j'ai grandi là-bas j'ai fait toutes mes écoles primaires secondaires même l'université là-bas je suis la graduée de Bosphorus Université de Boradici j'ai travaillé aussi là-bas j'ai baptisé mes enfants là-bas je n'ai jamais je n'ai pas quitté ma terre natale je suis j'ai l'habitude encore c'est 7 ans que j'ai perdu ma mère et 40 ans que j'ai perdu mon père on a vécu des choses extrêmement difficiles peut-être mais toute ma famille était tout le temps attachée comme vous avez dit à notre patrie je m'excuse madame Theodorides parce que j'ai raté la plupart de votre discours je ne pourrai pas vous suivre après les premières 15 minutes je reviens maintenant il y a peut-être une dizaine de minutes ou 15 minutes mais j'aimerais vous dire que je serais très très content de vous faire la connaissance et de vous dire un tout petit peu peut-être de ces grecs à part de monsieur Rigas par exemple ou des autres jeunes parce qu'il faut vraiment être près de cette communauté de 2000 personnes quel est le but de cette minorité quel est notre but comme revenu de police quel est le but maintenant à 2021 je garde des souvenirs très très bons avec nos amis turcs avec nos voisins turcs à le funérail de ma mère le casapis le manavis le coiffeur même le tcheptu du sokak du turk besokak à Pangalti était là nous gardons aussi des souvenirs extrêmement difficiles je n'ai pas vécu le 1957 55 de septembre mais c'est comme j'ai vécu le septembre parce que j'ai surtout de ma grandmaman mais de mon papa aussi de mes oncles de ma mère qui disait toujours que moi comme je suis allée le lendemain de voir à Chichely si le corps de mon papa était à l'extérieur de Minima alors ma mère n'a pas quitté elle a perdu son mari quand elle avait 49 ans et il nous a dit il nous a déclaré à la famille que moi je ne quitterai jamais il y a c'est à dire des gens qui continuent à vivre là-bas avec un attachement un rattachement que c'est inexplicable non c'est pas inexplicable c'est tout à fait normal madame et votre émotion c'est quelque chose de tout à fait palpable non j'ai dit inexplicable parce que tout le monde parle de ce de ce de moments difficiles que je comprends vraiment tout à fait je comprends mais finalement tout le monde a quitté Istanbul je comprends les raisons vraiment vous comprenez vous avez fait les recherches une chose une chose que je peux vous dire j'ai compris que vous avez c'est comme je vous avais dit et j'aimerais vous vous demander exactement si vous le connaissez que en 1961 dans l'année scolaire de 1961 62 géographie en avait la plus grand enregistrement des étudiants alors ça c'est une je vais nous avons fait 10 ans avant justement le mai de 2011 ici à Genève une présentation d'Istanbul à la communauté grecque de Genève et nous avons parlé de Hippolys tout fait c'est tout aussi Mera d'Istanbul d'aujourd'hui et d'aujourd'hui oui et nous avons parlé de trois choses la l'historique l'histoire un tout petit peu l'avenir et seulement le sujet d'éducation j'avais l'honneur de parler de ce sujet et j'ai fait spécifiquement pour aller voir ma mère à l'époque et parler de quelques gens un de ces gens c'était monsieur Frangopoulos oui Dimitris Dimitris Frangopoulos il avait il a il avait il a toujours dommage on a perdu c'est un homme vraiment très attaché aussi à Istanbul et c'est lui qu'il m'a donné il m'a donné beaucoup beaucoup vraiment des enseignements et des documents il est lui qu'il m'a dit et ils ont vraiment bâti le dernier étage des œuvres j'étais prêt à recevoir des étudiants je pense l'année de 1964 1965 mais cet étage n'était jamais utilisé parce que il y avait des énervantes de 60 ou de 64 alors moi vraiment je m'excuse je parle beaucoup je m'excuse vraiment mais la question peut-être c'est qu'est-ce qu'on comment on va continuer comment on peut vraiment avoir cette une prospérité avoir une collaboration avec les gens qui sont là déjà qui font vraiment un grand travail pour cohabiter pour pour leur langue pour les églises le patriarche tous les syllogies qui sont encore vraiment avec une meilleure oeuvre un travail vraiment bien je pense que c'est une question je ne sais pas qu'est-ce que vous dites madame parce qu'apparemment vous avez beaucoup de beaucoup de vous avez donné la réponse dans votre question oui vous avez donné la réponse parce que après je vais je vais laisser Anna continuer mais ayant visité Costa Dinoup vous vous dites Istanbul moi je ne peux pas l'appeler Istanbul quand on parle je dis polis voilà in a polis et donc pour moi c'est quelque chose que vous savez il y a un patriarcat et autour de ce patriarcat il y a tout ce qui est devenu la minorité hélénique hélénophone de polis et ce que j'ai ressenti moi c'était quelque chose de en grec j'appelle ça veos je remercie ces gens qui ont fait l'effort de continuer à tenir les fondements de ce qui a été mais vous savez madame théodorie c'est 2000 personnes oui je sais font la source pour les écrivains font la source c'est pas vraiment justifiable c'est à dire j'ai des amis aujourd'hui j'ai des amis qu'ils ont dit c'est fini polis il y a toujours des politiques qui ne veulent pas faire la paix avec le voisin qui existe qui est là depuis le jour il y aura la paix il n'y aura pas ce problème là la paix la réelle la paix des sentiments et le fait que pour nous ce sont des envahisseurs pour eux nous sommes des opposants on veut leur reprendre ce qu'ils ont conquéré conquiert donc vous voyez c'est quelque chose qui est pour le moment insoluble mais il y a des solutions ça s'appelle le dialogue bien sûr il y a voilà je donne la parole quand même à Anna parce qu'Anna a sûrement autre chose à répondre à ce que j'ai j'ai dit moi Kriarer vous avez vous avez dit beaucoup de choses effectivement et il semble que vous ayez beaucoup vous avez vous éprouvez le besoin de vous exprimer je vous invite vivement à me contacter je viens de mettre dans le chat mon email j'aimerais beaucoup effectivement écouter votre histoire je vous invite bien évidemment à voir la première partie de ma de ma conférence qui était axée justement sur ceux qui sont restés comment ils s'adaptent comment ils parviennent à maintenir présente leur leur comment ils parviennent à maintenir vivante la communauté voilà après il y a il y a des choses qui qui pourront émerger je pense suite à voilà essayer de voir cette conférence là et vraiment n'hésitez pas à nous contacter avec beaucoup de plaisir je vous écouterai d'abord merci beaucoup oui je le ferai absolument j'ai raté votre première conférence je n'étais pas ici à Genève même la conférence aujourd'hui aussi je vais vous reprenez vous reprenez dans le chat le mail d'Anna je viens de le mettre je l'ai vu ok et tout de suite un petit peu plus haut vous trouverez le lien pour entrer sur la communauté ellenique de Paris le site YouTube la communauté aussi elle aura mais ça ça vous dirigera sur YouTube pour voir la première conférence la conférence d'Anna vers la fin de la semaine prochaine elle sera en ligne également d'accord merci beaucoup bonsoir à tous bonsoir madame il y a encore quelqu'un Réa qui peut reprendre un petit peu la parole s'il vous plaît je voulais vous dire toutes les actions individuelles sont formidables mais si vous êtes si nous sommes tellement préoccupés par le sort et si nous voulons revendiquer parce que la période nous le permet tout le monde les droits de l'homme sont des sujets de discussion dans toutes les associations internationales l'OSCE l'OSCE il faut joindre les efforts de l'Ikumeniki et le président je suis professeur je suppose que vous le connaissez mais c'est à dire c'est à dire que maintenant il faut se rallier pour demander notre dû parce qu'en ce moment qu'est-ce qu'ils font ceux qui nous ont chassés d'Istanbul de Constantinople de Paul qu'est-ce qu'ils font ils vont prendre la fortune les vakouf petit à petit petit à petit parce que nous ne sommes pas nombreux et ils essaient de faire tout pour nous prendre ça alors que il y a des voix qui disent que nous pouvons rejoindre Istanbul Paul Constantinople moi je dis que toujours on est des remis et on sera toujours des remis et on va revenir notre gouvernement c'est le fanard donc il existe et heureusement notre patriarche est un type que Dieu le garde formidable il fait tout mais il faut l'aider et donc je vous propose d'aider aussi cette c'est à dire que dans chaque ville de l'Europe nous pouvons fonder une petite une petite cellule de cette de cette association c'est difficile à Vienne de la fonder pourtant on est en discussion parce que ici il y a des procédures difficiles du point de vue association ferraïne etc mais on va le faire mais si vous n'avez pas parce qu'à Genève vous l'avez créée à Londres elle a été créée il n'y a pas que partout il faut aider à faire ça c'est bien de pleurer Réa sinon non Mathieu non je ne pleure pas du tout c'est juste l'opposité moi j'habite là-bas Réa moi j'allais avec ma famille il faut aider Ouzunoglou et Iomko on a créé l'association des Grecs de Constantinople en Suisse très bien voilà c'est une occasion d'en parler de membres de premiers membres de cette association moi maintenant je ne fais pas part du comité mais ça ne suffit pas ça ne suffit pas d'être part d'Iomko il faut prendre vos enfants vos petits-enfants votre belle-sœur votre belle-mère je ne sais pas qui je suis je suis la première sur elle vous pouvez aller et rester à Istanbul Réa je n'ai pas envie tous mes amis Réa tous mes amis nous avons terminé Zapion avec personne n'a pas pris aux personnes très peu peut-être ont pris leurs enfants il y a beaucoup de considérations dans la vie c'est pas seulement votre point de vue il faut vivre on ne peut pas on ne peut pas écarter police en disant qu'on ne peut pas trouver la police qu'on connaissait en mille mais qui le dit qui le dit qui dit ça beaucoup beaucoup de monde Réa c'est ça atteint tout le monde presque tout le monde parle d'une police qui n'existe plus alors tout le monde ont le chagrin de voir une police c'est pas mon cas mais je ne le sors pas mais c'est pas mon cas mais c'est pas ça ce n'est pas que c'est notre cas etc c'est une réalité il faut voir cette réalité écoutez je la vois mais sauf il faut faire des choses j'interpelle monsieur monsieur Claire Cléris Christos qui vient juste d'éteindre sa caméra pour lui dire qu'est-ce que vous attendez monsieur Christos Cléris faites une association de Constantinopolitain à Paris je ne sais pas où il est il a disparu mais Anna c'est à toi et moi mais je bien sûr je vous sollicite bien sûr tous de créer mais surtout d'écrire et de rendre visible il faut écrire ces histoires il faut les il faut les publier et il faut les raconter mais mon travail ne consiste pas à rendre visible moi mon travail consiste avant tout à apporter un éclairage le plus objectif qu'il soit en m'appuyant sur des sources et voilà mon travail n'est pas militant il n'y a pas de militance dans ce que je fais c'est bien je crois que nous sommes arrivés à la fin de cette de cette soirée je ne vois plus aucune personne qui veut y prendre la parole je vous remercie d'avoir participé je remercie infiniment Anna encore une fois et mon amie Josette qui est fallace de nous l'avoir présenté et je continue nous continuons tous à profiter de cette présence magnifique de Anna je pense qu'on aura l'occasion de nous revoir très bientôt notre prochaine conférence a changé de date elle était prévue pour le 8 juin prochain non elle n'est plus pour le 8 ça sera le 10 juin prochain et nous allons présenter un livre d'un français une fois n'est pas coutume monsieur Jean Audouin qui nous parlera d'un livre qu'il a écrit qui s'appelle Churchill m'a tué monsieur Jean Audouin va nous parler de l'histoire grecque contemporaine donc je vous donne rendez-vous pour le jeudi 10 juin à 19h30 n'est-ce pas Marie ton micro Marie exactement voilà tu as tout dit très bien d'histoire grecque contemporaine je ne veux pas révéler il y a une petite un petit résumé que Marie a concocté pour l'invitation et donc vous allez vous allez être mis au courant le 2 juin le 2 juin on va vous envoyer cette invitation voilà d'ici là nous vous souhaitons le meilleur profitez des quelques jours de beau temps qu'il y a ici à Paris ceux qui n'êtes pas ceux vous qui n'êtes pas à Paris profitez du temps et d'une bonne santé nous vous remercions merci de tout coeur pour tous les chats là tous les toutes les félicitations et les bravos qui sont adressés principalement à Anna et aux intervenants voilà à la prochaine à la prochaine oui merci beaucoup j'ai fait l'été j'ai fait pour le soir j'ai fait